Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, produits terminés, est-ce que je vais racheter ou pas ? Donc le principe est très simple, je vais vous présenter tous les petits produits que j'ai fini récemment. Donc il y a des produits soins, corps, visage, il y a du make-up, il y a un petit peu de tout. On va les passer en revue, je vais vous dire est-ce que je les ai aimés, est-ce que je les ai pas aimés, pourquoi, et du coup est-ce que je vais les racheter ou pas. Avant que je commence par le premier produit, je pense qu'on va commencer par le make-up aujourd'hui. Tiens, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et si c'est pas encore fait, et bien n'hésitez pas, moi ça me donne de la force, ça me donne de l'amour, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc voilà, je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta, et puis si vous avez quelques petites secondes à perdre sur Utip, histoire de visionner une de petites vidéos qui moi me rapportent peut-être 0,1, 0,2 centime, mais bon c'est toujours ça de prix. Merci encore. Allez, j'arrête de blablater, je vais prendre les produits un petit peu comme ils viennent comme ça au hasard. Alors, je vais commencer, donc j'ai dit oui, par le make-up. Alors, j'ai fini trois rouges à lèvres déjà. Et bien justement, le tout premier rouge à lèvres que j'ai fini, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'essaie avec un pinceau de racler le fond du rouge à lèvres pour en récupérer tellement je l'aime. C'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Alors, il se présente comme ça, mais ça c'est le format mini que j'avais reçu gratuitement. Et ça, c'est la teinte, j'arrive jamais à la prononcer, Glow Ingen, je sais pas comment, je vous l'écrirai à la vidéo. J'adore ce rouge à lèvres. Je l'ai fini, bon, il était tout petit, petit. Je crois qu'il fait partie de mes rouges à lèvres chouchous. Je sais pas si là, vous voyez bien, ouais, à la caméra. En fait, c'est un nude, mais qui est assez particulier. Il tire un peu vers le rouille, le rouge, le marron. Il y a énormément de sous-tons à l'intérieur. Et pour moi, c'est un peu le nude parfait. Je le trouve encore plus beau que le nude Pilotalk, qui est le nude emblématique de la marque. Je préfère même celui-ci, qui fait partie de la nouvelle collection qu'elle avait sortie. Donc ça, franchement, je pense que je le rachèterai. Parce que, non seulement j'adore la teinte, je trouve que c'est le rouge à lèvres parfait, en fait. C'est la teinte qui va tout le temps, avec tous les make-up, quelle que soit la façon dont on est habillé, etc. Ça va forcément mettre en valeur la bouche. Enfin, j'adore. Et en plus, il est super crémeux, super hydratant. Il tient bien. Enfin, voilà. Il a tout ce que je peux demander à un rouge à lèvres. Donc, je vais le racheter. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est du Charlotte Tilbury. Donc, c'est pas donné donné. Mais je pense que je le rachèterai en format full size, celui-là. Ça fait un peu partie des teintes, comment dire, des teintes un peu basiques. Des teintes que moi, j'aime bien avoir tout le temps dans mon make-up. Donc, voilà. Je prends un pinceau pour essayer de racler le fond. Du coup, je me l'applique comme ça. C'est un peu la galère. Mais je vais le racheter. Deuxième rouge à lèvres que j'ai terminé. C'est un des rouges à lèvres de la gamme Made for All, de Je mets Maybelline, dont je vous ai souvent parlé aussi. Très souvent, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ces rouges à lèvres. Ils se présentent comme ça. Donc, il y en a 7 ou 8, je crois, ou peut-être 6 ou 7 dans cette gamme. C'est une gamme de rouges à lèvres qui avait été conçue. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, Made for All, pour aller à tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau, etc. C'est pour ça qu'il y en a peu, mais c'est des teintes qui ont été réfléchies pour convenir à toutes les carnations. Moi, j'ai fini celle-ci qui est la 388, la Plum For Me. Donc, c'est la couleur du packaging. En fait, c'est un rose fuchsia quand même assez foncé. Bon, je ne peux même pas vous le montrer tellement il est vide. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur ma main. Vous voyez, c'est cette teinte-là. Donc, on est quand même sur un bordeaux assez foncé. Il y en a tellement plus. C'est pareil, j'essaie de racler le fond avec le pinceau. Bon, en même temps, il est tellement pigmenté que j'en mets très très peu. Et après, au doigt, je viens l'estomper. Mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'ai encore tous les autres que je n'ai pas terminés. Mais ça, c'est aussi des rouges à lèvres que je rachèterai. On peut les trouver soit en grande surface, soit sur les sites qui vendent la marque que je mets à Imbeline, ou alors sur Amazon. Moi, je les avais achetés sur Amazon parce que je les avais trouvés 5 fois moins chers qu'en grande surface. Je les avais trouvés à 4-5 euros sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Mais pareil, ceux-là, ils sont crémeux, ils sont hydratants. Les teintes sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont parfaits. Donc, je rachète. Si vous en cherchez un bon, un raisin, qui a tout ce qu'on peut demander à un rouge à lèvres, franchement, foncez, n'hésitez pas. La gamme, je mets Maybelline, la Made for All, elle est nickel. Et le troisième rouge à lèvres que j'ai terminé, alors là, c'est une marque qui n'est pas du tout, du tout connue, c'est la marque Fashion Makeup. Alors, j'avais acheté ça, vraiment, sans grande attente, quand j'avais fait ma vidéo Full Face Makeup Mini Prix. C'est que du make-up que j'avais acheté à la foire fouille. Et je voulais voir ce que ça valait, du make-up comme ça, à 1, 2, 3 euros. Et j'avais acheté ce rouge à lèvres-là. J'en avais acheté 3, 4. J'ai fini celui-ci. Donc, c'est, voilà, Fashion Makeup, je vais vous le montrer quand même de près. Il se présente comme ça. Donc, ces marques-là, on peut les trouver, ouais, dans les magasins comme Jiffy, la foire fouille, les magasins comme ça. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce rouge à lèvres. Je l'avais payé 1 euro et quelques. Donc, ça, c'est une teinte un peu, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est une teinte un peu rouge, mais il est moins foncé sur les lèvres que dans le packaging. Là, il paraît vraiment très, très foncé. En fait, sur les lèvres, moi, je l'appliquais un peu comme ça au doigt. Je l'appliquais comme ça. Et ça faisait un petit effet bouche mordu. Un peu rouge, mais pas trop. J'ai vraiment aimé. Et je pense que je vais aller m'en racheter d'autres. Parce que franchement, pour le prix, ils sont top, top, top. Je crois qu'on peut aussi les trouver sur AliExpress, Amazon et tout ça. Ok, voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, en termes de make-up, qu'est-ce que j'ai fini ? J'ai fini ma petite poudre Make-up Forever. Donc, la poudre HD en format mini. Celle-ci que j'avais reçue dans le swap avec Olivia et que j'avais découvert. Donc, grâce à Olivia, je vous en ai parlé. Je suis tombée amoureuse de cette poudre. Je vous invite à aller voir les autres vidéos où j'en parle plus précisément. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vais faire court, c'est la meilleure poudre. C'est la meilleure, meilleure de toutes les poudres pour moi qui existent au monde. Elle est matifiante, elle est fixante et en plus, elle a un effet lissant de malade. J'ai jamais vu une poudre aussi lissante. Donc, je suis déjà allée me la racheter en grand format. Parce que le petit format, voilà, il est vite descendu. C'est la meilleure. Franchement, elle n'est pas donnée. Elle coûte quand même entre 35 et 40 euros selon les sites ou magasins où vous l'achetez. Mais, elle est tellement lissante, tellement belle, tellement légère. Je l'adore. C'est la meilleure de toutes. Donc, je l'ai déjà racheté. Bien sûr, quand je vous dis que j'ai déjà racheté un produit, je vous le conseille à 1000%. Si vous cherchez une poudre exceptionnelle, je vous dis vraiment exceptionnelle. Je ne suis pas marseillaise et tout. Je pèse mes mots. Exceptionnelle. Foncez. Toujours dans le make-up, j'ai fini un autre produit que j'avais reçu dans le swap avec Olivia. C'est une brume fixatrice de make-up, donc de la marque Tarte, qui s'appelle Stay Spray. Je crois que ça, c'est le petit format. Je ne sais pas si c'est le format normal ou le petit, je n'en sais rien. En tout cas, franchement, j'ai bien aimé ce produit. Il a bien fixé le make-up. Il mélangeait les matières juste ce qu'il fallait. Alors, les gouttes sont un peu épaisses, je trouve. Un peu comme la brume fixe de MAC. C'est des gouttes quand même qui ne sont pas hyper fines. Donc, j'ai trouvé mieux. Je ne pense pas racheter ce produit, parce que c'est vrai que des brumes fixes, aujourd'hui, on en trouve un peu partout dans toutes les marques qui sont super. Et j'en ai testé récemment, justement, des tops, notamment la brume SVR avec l'indice 50. Donc, voilà, je ne vais pas le racheter, en tout cas pas maintenant, mais c'est un bon produit. Si vous voulez, voilà, si vous avez envie de tester la marque Tarte, par exemple, ou que vous cherchez un nouveau spray fixateur, il est très bien, voilà. Moi, je ne le rachèterai pas, je vous dis, parce que j'en ai d'autres, mais c'est un produit que je pourrais facilement recommander, quoi. Ok, on va passer, bon, on va rester un petit peu dans le make-up, tout ça, démaquillant. J'ai fini, alors plusieurs démaquillants, eau micellaire, etc. D'abord, j'ai fini deux produits cliniques. Les deux démaquillants, Take the Day Off. Donc, j'avais le baume, Take the Day Off, et l'huile, Take the Day Off. L'huile, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, puisque je l'avais acheté en grand format. Là, c'est deux minis que j'avais eues dans un coffret. L'huile, je vous avais déjà dit que je l'aime beaucoup, beaucoup, et que je la rachète systématiquement. Alors, pas forcément systématiquement, j'alterne avec d'autres, mais c'est un produit que je rachète, parce que je l'aime beaucoup. C'est une huile qui est vraiment toute fine. Alors, il n'y a pas d'odeur, par contre. Elle n'a quasiment aucune odeur, mais elle va venir enlever le make-up super bien, même les make-up très tenaces, waterproof, etc. Elle se rince à l'eau. Voilà, moi, personnellement, j'utilise sous la douche. Ça se transforme au contact de l'eau en lait. C'est très léger, ça vient en même temps hydrater la peau. C'est un produit vraiment de grande qualité. Donc ça, je rachète. Et donc, dans le coffret, j'avais eu le baume. Et par contre, le baume démaquillant, je ne l'avais jamais essayé. Et pourtant, j'en avais entendu tellement de bien. Même beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, Camille, essaye le baume. Tu verras, il est encore mieux que l'huile démaquillante. Et franchement, je suis d'accord. J'ai même préféré le baume à l'huile. Alors, au niveau de l'efficacité, c'est un peu pareil, je dirais. Les deux, ils démaquillent tout aussi bien. Mais je préfère encore la texture du baume. Déjà parce que, quand on en met sur les mains, c'est vrai que du coup, ça ne coule pas. C'est un peu l'inconvénient avec l'huile. C'est que parfois, ça coule, on en gâche un peu. Et il est encore plus doux, encore plus crémeux, vu que c'est un baume. Donc, c'est encore plus agréable, je trouve, de se démaquiller avec. C'est encore plus coucouning, c'est encore plus doux pour la peau. Donc, quitte à en racheter franchement un des deux, je rachèterai plutôt le baume. Le baume a détrôné l'huile. Mais les deux sont top. Franchement, les deux, ce sont de super produits. J'ai fini aussi un basique, qui est l'eau micellaire démaquillante de Bioderma, donc la créaline H2O. Ça, c'est le petit format. C'est un produit que j'adore. Voilà, ça, ça fait partie de mes indispensables. J'en ai déjà fini, je ne sais pas combien de peau d'ailleurs. Il est super, ce produit. Alors, ce n'est pas forcément celui que je préfère maintenant, parce que j'en ai découvert d'autres, des eaux micellaires qui sont encore mieux. Mais c'est un produit qui n'est vraiment pas cher, qui s'achète en pharmacie et qui est super. Donc, je ne vais pas le racheter immédiatement, parce que j'en ai d'autres. Mais ça, c'est un produit que je rachèterai un peu tout le temps, je pense. Parce que du coup, moi, je l'utilise. Mon chéri l'utilise aussi. Mes enfants l'utilisent. C'est un produit familial, voilà, que tout le monde utilise, qui ne pique pas les yeux, qui vient bien soit démaquiller, soit nettoyer le visage tout simplement. Voilà, c'est un bon produit. C'est un peu un indispensable aussi. Donc, je rachèterai un de ces quatre. On va rester dans tout ce qui est lotion, etc. Alors, j'ai fini un produit de chez Garnier que j'avais acheté en grande surface. C'est la lotion micellaire tout en un. Donc, il se présente comme ça. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'avais pris la verte, enfin, avec le bouchon vert, puisque celle-ci, elle était pour peau mixte et sensible. Parce qu'il y a aussi la rose, je crois qu'il y en a une bleue, enfin, chacune, voilà, est adaptée à des problématiques de peau. Et je l'avais acheté à un moment, justement, où j'avais des pores un peu visibles et tout ça, puisqu'elle est censée nettoyer, démaquiller et matifier, sans rinçage, action séborégulatrice, etc., etc. Alors, j'ai bien aimé ce produit. Franchement, ça va. Mais je ne le rachèterai pas. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais produit. Mais je ne le rachèterai pas, parce que, alors, déjà, il y a marqué sans rinçage. Et moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Alors, après, chacun a son avis. Mais je trouve que beaucoup d'eau micellaire, et notamment celle-ci, laissent quand même, après les avoir utilisées avec le coton, beaucoup de particules micellaires. Et moi, perso, je sens le besoin de rincer ma peau. J'ai l'impression qu'il y a un excédent. Et avant d'appliquer un sérum ou une crème et tout, j'ai quand même envie que ma peau soit bien nickel. Donc, autant avec la Bioderma, ça ne me fait pas trop ça. Je ne ressens pas forcément le besoin de rincer. C'est pour ça que je la préfère. Autant, là, j'ai vraiment senti le besoin de rincer ma peau. Et du coup, ça fait double action, quoi. On se nettoie et on se démaquille, mais on est quand même obligé de venir appliquer de l'eau après. Donc ça, voilà, ça me saoule un peu. J'ai trouvé un peu trop riche, en fait. Par contre, il a super bien démaquillé. Voilà, aucun souci. Mais, voilà, je vous dis, le bémol, c'est l'effet un peu de surplus. Et j'ai vu aucune action matifiante ou ces beaux régulatrices, comme ils disent. Donc, voilà, je ne vais pas le racheter parce que, au micellaire classique, autant en racheter une autre. Voilà, pour moi, c'est une au micellaire normale. Et c'était quand même pas donné, même en grande surface. Donc, non, ça, je ne rachèterai pas forcément. Par contre, un produit que je vais racheter, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà racheté. C'est une lotion aussi, c'est la Glotonique, donc, de chez Pixi, la fameuse Glotonique. J'aime beaucoup, beaucoup les produits Pixi. Celui-ci, il fait partie de mes préférés. Donc, la Glotonique, c'est une lotion à l'acide glycolique. Donc, il contient 5% de l'acide glycolique, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une lotion qui va venir exfolier le visage. J'adore ce truc-là. Je trouve qu'il a une efficacité immédiate, mais vraiment immédiate. Moi, je le mets sur un petit coton. Et alors, avant, je ne faisais pas ça. Avant, je me trompais. Enfin, je me trompais. En fait, je le passais sur tout mon visage, mais en lissant. Et j'ai remarqué, depuis que j'utilise différemment, maintenant, je tapote comme ça, avec le coton, vraiment, pour faire rentrer la lotion dans la peau et dans les pores. Et bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, je l'ai déjà racheté. J'ai vérifié dans mes tiroirs. Il y en a déjà une en réserve. Je trouve qu'elle a vraiment cette lotion, cette action exfoliante, mais tout en douceur. Parce que, notamment, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit dans les commentaires qu'elles ne pouvaient pas exfolier leur peau parce qu'elles avaient la peau trop sensible. Et tout de suite, soit ça piquait, soit ça faisait des rougeurs, ou la peau réagissait. Mais je vous conseille vraiment d'essayer celle-ci parce qu'il y a 5% d'acide glycolique. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais suffisant pour venir bien nettoyer et bien exfolier. Voilà. Pour moi, c'est l'entre-deux parfait. Et pour le quotidien, elle est super. Donc, ça ne va pas venir exfolier comme un peeling que vous allez faire de manière hebdomadaire, beaucoup plus concentré. Mais pour tous les jours, ou pour commencer, par exemple, franchement, elle est top, top, top. Et le rapport qualité-prix est pas mal. C'est des gros contenants. C'est des peaux de 250 ml. Ils ne sont pas très, très chers. On peut les acheter sur plein, plein de sites de beauté. Donc, ça, j'ai déjà racheté. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé. Alors, c'est un produit que j'avais acheté avec une brosse nettoyante visage de chez Nivea. J'avais acheté en grande surface. Et ils vendaient avec ce petit nettoyant de chez Nivea. Donc, il s'appelle Pure Skin. Donc, ça, c'est le mini format, j'imagine. Parce qu'après, en faisant mes courses, j'ai vu qu'il existait en full size. Mais je ne vais pas l'acheter. Alors, ça, je ne vais pas l'acheter. Alors, ils mettent dessus pour peau normale et sensible à utiliser. Donc, idéalement, avec la brosse nettoyante Nivea Pure Skin. Moi, je n'ai pas aimé. Alors, déjà, la brosse en elle-même, je n'utilise plus. Franchement, je vous avoue que je trouve que ça agresse trop ma peau. Donc, je l'ai un peu laissée de côté. Et avec ça, ça a graissé encore plus ma peau. Alors, je n'ai pas trop aimé déjà la texture ni l'odeur. Et ça m'a vraiment asséché la peau, en fait. Alors, peut-être que sans la brosse, ça assèche moins. Ça se vend tout seul, de toute façon. Mais moi, je l'ai toujours essayé avec la brosse. Je l'ai terminé avec la brosse. Et après, j'avais vraiment la peau qui tiraillait, toute sèche et tout. Donc, non, ça, je l'ai fini parce que je n'aime pas gâcher. Tout ça, je voulais quand même l'utiliser. Mais ce n'est pas un produit que je vais racheter. Par contre, un produit que j'aimerais bien racheter, il est là, il me regarde. Mais je ne vais pas le racheter tout de suite parce qu'il est super cher. C'est une mousse nettoyante aussi. C'est la marque Estée Lauder. Et la mousse s'appelle Perfectly Clean. C'est cette mousse-là. Alors, moi, je suis dingue de ce produit. Je suis complètement dingue de ce produit-là. Quand je l'utilise, c'est un surkiff. Franchement, c'est un surkiff. C'est alors une mousse qui va avoir une action nettoyante et un petit peu exfoliante aussi. Et nourrissante. Alors, par contre, ça ne démaquille pas. Mais en fait, moi, ce qui me rend dingue dans ce produit, il y en a encore un tout petit peu, mais ça sent, c'est l'odeur. Je ne sais pas. Il y a des odeurs comme ça, ça vous prend. C'est complètement addictif. Moi, je suis dingue de l'odeur de ce produit. Je ne m'en remets pas. Je pourrais le sentir toute la journée comme ça, tellement ça sent bon. Et alors, souvent, j'utilise ça, moi, quand je ne me suis pas maquillée, quand je n'ai rien sur le visage, juste pour nettoyer, en fait. Mais vous pouvez très bien l'utiliser après vous êtes démaquillée. Je mets une petite noisette de produit. Et alors, utilisez ça, mais c'est un plaisir. Déjà, à utiliser, c'est un vrai plaisir. Texture, odeur et tout, génialissime. Et l'efficacité, elle est vraiment là, quoi. Alors, j'ai jeté le carton, enfin le packaging. Du coup, je ne peux pas vous dire les ingrédients. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, quand on rince sa peau, après, elle est vraiment belle, rebondie. Elle est toute vitalisée, quoi. Quand j'utilise ça, je n'ai même pas, après, le besoin, je ne ressens pas le besoin de mettre autre chose. Un sérum, une crème, un soin. Je la trouve belle, la peau avec ça. Elle est sublime. Je crois que ça coûte cher. Donc, je crois que c'est au moins 20-30 euros. Ce n'est pas énorme, il y a 30 millilitres. Mais ça, c'est un produit que je rachèterai. Franchement, quand j'aurai un petit peu de sous et vraiment que je vais me faire plaisir, avec un bon nettoyant que j'adore, ça, je rachèterai. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez envie, voilà, de vous offrir un petit truc, vraiment un truc top, foncez. C'est génial. Ok, j'ai fini aussi un masque. Un masque d'une marque que j'ai découvert grâce à ce produit. C'est la marque Drunk Elephant. Donc, c'est ce masque-là. Celui-là, c'est le masque hydratant à la vitamine F, sodium, etc., etc. Donc, F-Balm. C'est toujours des noms un petit peu alambiqués. Cette marque-là se vend notamment sur le site de Cule Beauty, qui est un de mes sites préférés et qui livre à la Réunion. Et j'avais vraiment envie de découvrir cette marque Drunk Elephant. Donc, je l'ai fait par ce produit. Mon Dieu, que j'ai aimé, que j'ai aimé. Alors, c'est un petit pot. Ça, c'est le format mini. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai utilisé à chaque fois, une fois par semaine, après avoir fait mon peeling. Et notamment, vous savez, les peelings The Ordinary qui décapent. Donc, après, il faut vraiment, vraiment venir bien hydrater, bien nourrir la peau, après ce genre de peeling, parce que la peau, elle en a vraiment besoin. À chaque fois, je l'ai utilisé après les peelings. Et c'était top, quoi. Une seule couche suffisait pour avoir une peau super bien hydratée. La peau, elle boit le produit. On sent qu'elle boit le produit. Avec ça, la peau est magnifique. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup me lancer et acheter d'autres produits de cette marque, Drunk Elephant, parce que c'est des produits qui sont super concentrés en actifs, notamment des actifs végétaux. Et ça se voit. Quand on l'utilise, ça se voit que ce sont des produits vraiment efficaces. Donc, ce n'est pas donné, donné, donné. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce petit truc-là. J'aimerais m'en racheter. Je ne prendrais peut-être pas le même. Je vais peut-être changer. C'est une marque qui a bonne réputation. Et en tout cas, avec ce produit, moi, je confirme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini ? Ah oui, très intéressant. J'ai fini un petit déodorant. Sannex, Sannex, Nature Protect, etc. Moi, je suis adepte des Nartabi, généralement. Et franchement, j'avais envie d'essayer celui-là. J'ai testé aussi le Mixa. Et maintenant, le Kadom. J'aime bien prendre des déos pour bébé, moi. Franchement, top, ce déo. Je n'ai rien à dire. Je ne vais pas vous faire un laïus sur un déodorant. Bon, moi, je suis plutôt adepte des billes parce que je trouve que l'espray, c'est un peu agressif et tout ça. Il ne pique pas. Il dure toute la journée. Même ici, il fait très, très chaud. Donc, on transpire beaucoup. Aucun souci d'odeur, de transpiration. Il ne laisse pas de traces blanches, vous savez, sous les aisselles et tout ça. Il n'y a pas d'alcool dedans. Celui-là, il est pour peau sensible à la pierre d'Alain. Super. C'est à peu près le même prix que Mixa, Narta, etc. Je rachèterai. Franchement, je rachèterai. Soit celui-là, soit un Mixa. Mais c'est la même qualité. Donc, voilà. Moi, à partir du moment où ça ne me pique pas sous les bras, où je peux l'utiliser même après m'être rasé, épilé, etc. Et que ça me protège de la transpiration toute la journée. C'est tout ce que je demande. Ah oui, je suis tombée en amour aussi. J'ai fini. J'ai fini les dégels douches de la marque Cottage. C'est des dégels douches que j'achète aussi dans les magasins, comme la Forfouille et tout ça. Et celui-là, ça a été un coup de cœur. Autant la plupart, je les ai essayés, toutes les senteurs. Il y en a que je n'aime pas trop. Par exemple, menthe. Mante-fraise, je ne suis pas fan. Caramel, j'adore par contre. Et alors, celui-là, à la cerise noire et à la pistache. Mon Dieu, mon Dieu, quelle odeur ! Alors, par contre, il faut aimer. C'est très, très fort. Les gels douches Cottage, ils ont des senteurs ouf ! Il faut aimer, quoi. Si vous êtes adepte, des gels douches sans odeur, hypoallergéniques et tout, vraiment light, vous n'allez pas aimer. Moi, j'aime bien de temps en temps. Pas tout le temps. Mais alors, celui-là, moi qui adore la cerise et la pistache, le combo des deux, c'est une tuerie. Alors, soit on adore, soit on déteste. Je pense que c'est tellement fort. Moi, perso, j'adore. De toute façon, j'adore les gels douches Cottage. Pas tous, je vous dis, ça dépend des senteurs. Mais je trouve que ce sont des gels douches qui, pour le coup, ont des odeurs originales, qui sortent du commun. Ils ne sont pas très chers. Parce que, alors ça, c'est le format mini. Mais généralement, moi, je les achète pour la famille en grand format. C'est genre 8-9 euros l'énorme format. Donc, ça dure, voilà, selon combien on est dans la famille, ça dure quand même un bon moment. Et si vous aimez la cerise et la pistache, essayez celui-là. Je vous jure, vous allez adorer. En tout cas, moi, je vais le racheter. Un produit Yves Rocher, dont je vous parle assez souvent aussi. Ce sont les fameux Lécor. Donc, je pense que vous les connaissez tous et toutes, maintenant. Ça, je rachète tout le temps. En fait, au fur et à mesure, j'utilise, je termine, je rachète systématiquement. Parce que, alors celui-là, c'est noix de coco. J'ai fini la noix de coco. En réserve, je crois que j'ai déjà vanillé et mangue-coriandre, qui est ma senteur préférée là-bas. Ils sont top. Franchement, que dire ? Ils ne sont pas chers. Là, par exemple, c'est des formats de 390 ml. Et avec, vous savez, les petites cartes et tout, chez Yves Rocher, on a toujours des réductions. Ça ne coûte pas cher. Le rapport qualité-prix est top. Ils hydratent super bien. Ils ne laissent pas d'effet gras. Ils ont des senteurs divines. Il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, je rachète tout le temps. Ça, j'en ai tout le temps, en fait. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment, encore une fois, si vous cherchez un bon Lécor, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Aller chez Yves Rocher, avec les réductions et tout, vous allez trouver votre bonheur. C'est certain. Donc, comme je vous dis, j'en ai déjà en réserve. J'ai terminé également un petit produit Clarins. C'est le Bomme Beauté Eclair. Alors, ça, c'était un échantillon. Enfin, un petit format, quoi. Bon, je ne peux pas vous dire grand-chose. Je veux dire, j'ai fait, quoi, 4-5 applications. Donc, ça ne permet pas... Voilà, on n'a pas assez de recul pour voir l'efficacité sur la peau. En tout cas, moi, je l'ai utilisé. J'en ai profité à des moments où j'avais vraiment la peau très, très sèche, où j'avais besoin d'hydratation, vu que c'est un baume. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a réhydraté la peau instantanément. Le lendemain matin, ma peau, elle était tout de suite réhydratée. Plus de zone de sèche-fraisse ou de déshydratation. Donc, voilà. Je ne sais pas. A voir. Alors, je ne vais pas l'acheter maintenant parce que j'ai plein d'autres produits, soit en réserve et tout. Mais franchement, c'est un produit que je pourrais acheter. Dites-moi, vous, si vous l'avez testé sur du plus long terme, ce que ça donne. Mais en tout cas, bon, il y a marqué éclair le visage, retend les traits. Moi, je n'ai pas forcément vu ça, voilà, en l'utilisant 4-5 fois. Mais j'aime bien. De toute façon, Clarins, j'adore. J'adore Clarins. Et puis, qu'est-ce que j'ai fini d'autre ? Ah oui, j'ai fini un complément alimentaire. Je vous avais dit que je m'étais mise à en prendre. Celui-là, j'avais acheté en grande surface. C'est la marque Laboratoire Vitarmonil. Et donc, c'est l'huile de beauté. Comme ça, ce sont des petites capsules. Il y en avait 30 à l'intérieur. Donc, j'ai fait un mois, une par jour. À l'intérieur, il y avait énormément d'huile, notamment. Très, très bénéfique pour la peau. Donc, de l'huile d'onagre, notamment. De l'huile d'argan. De l'huile de rose musquée. Voilà, c'est des huiles dont je vous ai souvent parlé. Des huiles qui ont un pourcentage d'acide linoléique très intéressant. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, dans mes vidéos skin care. Il y en a plusieurs maintenant. N'hésitez pas à aller les regarder. Alors, j'ai vu quand même que ma peau était beaucoup plus belle pendant la durée du traitement. Et notamment à l'issue du traitement, de la cure. Donc, est-ce que c'est lié à ça ou au produit soin que j'ai utilisé en même temps ? Ça, je ne sais pas trop. Voilà, le problème, c'est que pour voir vraiment l'efficacité d'un produit, il vaut mieux l'utiliser tout seul. Parce que sinon, on ne sait pas si c'est lui qui nous fait une plus jolie peau ou les autres, tous ensemble. Mais en tout cas, je serai susceptible de racheter. Je me lance un peu dans les compléments alimentaires, sur vos conseils d'ailleurs. Notamment à base de collagène, d'acide hyaluronique, etc. Et celui-ci, j'ai bien aimé. En tout cas, j'avais une peau plus belle. Donc, voilà, à voir. Mais je vous le conseille. En plus, en grande surface, ce n'est pas très très cher. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai vidé mon petit bac de rangement. On a fait le tour des produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab', si vous les connaissez, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, etc. Vous me dites tout ça dans les commentaires. On n'est pas obligé d'être d'accord. En tout cas, moi, je vous donne mon avis, mon ressenti, en fonction de mes besoins et de ce que j'aime. Les vidéos produits terminés passent vite. C'était déjà la septième depuis le début de ma chaîne. Et la huitième devrait arriver dans pas tellement longtemps, parce qu'il y a pas mal de make-up que je suis en train de finir actuellement. Donc, ben voilà, moi, j'attends vos retours dans les commentaires, comme toujours. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501